Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de terminer un tour en moins de 2 minutes 30 dans la course d'Octane. Pour réaliser ce défi, il faudra juste rejoindre la map course Octane. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Quand vous êtes dans la map, vous allez devoir attendre que la partie se lance, donc vous attendez la fin du chrono. Ensuite, quand la fin du chrono est là, vous allez devoir choisir la voiture que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi la voiture numéro 1, vous choisissez n'importe laquelle. Et ensuite, ça va vous emmener sur le circuit avec votre voiture Octane. Donc là, vous attendez la fin du compte à rebours. Et là, moi, ce que je vous conseille pour terminer le tour en 2 minutes 30, c'est de ne pas vous presser. Vous jouez normalement, vous conduisez normalement, vous ne faites pas trop de boost parce que sinon, si vous martelez le boost, vous allez sûrement perdre le contrôle de votre voiture plus rapidement. Donc moi, je vous conseille de ne pas exagérer sur le boost. Donc vous conduisez normalement, moi, en un seul essai, j'ai fait 2 minutes 10 et j'ai réussi à réaliser le défi. J'ai fait 2 minutes 10, donc j'ai réalisé le défi. Mais j'ai joué normalement. J'ai vraiment suivi les flèches, j'ai suivi le circuit. Et je n'ai pas commencé à essayer d'aller plus vite que j'en étais capable. Donc j'ai fait mon premier tour tranquillement. Je me dis, ok, si je ne réussis pas mon premier tour, je vais le faire sur mon deuxième tour, les 2 minutes 10. Mais en fait, j'ai réussi directement sur mon premier tour. Donc le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de jouer normalement, ne pas vous presser et de surtout pas mettre trop de boost. Après, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés avec la voiture de Rocket League, moi, je n'ai pas l'habitude de jouer à Rocket League, donc je ne sais pas trop bien la contrôler. Mais si jamais, il y a des boules lumineuses en plein milieu de la map, enfin un peu partout dans la map, qui vous redonnent du boost. Parce que le boost, c'est en bas à droite, quand vous l'utilisez, ça tombe à zéro. Et en fait, il se recharge au fur et à mesure du temps. Mais si vous voulez bien enchaîner le boost, ce que je ne vous conseille pas si vous galérez, c'est que vous récupérez des petites boules dorées un peu partout dans la map. Et vous pouvez sûrement faire le tour en une minute à la place de 2 minutes 30. Mais voilà, pour le défi, dès que vous aurez fait un tour en 2 minutes 30 tranquillement, ce n'est pas très difficile, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc là, je vous laisse quand même avec l'entièreté du gameplay. Comme ça, vous voyez la fin de la course et vous voyez toute la course au final. Peut-être que ça pourra vous aider. Sous-titrage ST' 501